Elle aurait pu se réaliser seule, dans le silence absolu du cloître, fermé, comme Catherine de Sienne ou Thérèse Delina. Mais c'est parmi les siens, parmi les nécessiteux, qu'elle choisit de s'élever. Peut-être par la grâce de la Providence, peut-être seulement par son grand sens moral. Pionnière des sens obscurs, elle a créé tout un monde par son esprit et sa plume, et un pays par ses labeurs exténuants. Mère Marie Bécarnation, vous avez fait le bon sacrifice qu'une mère puisse faire, abandonner son enfant. Vous êtes vraiment la mère de la nation du Québec, à laquelle vous avez apporté toutes les béatitudes de l'étention.